Wesh, la fin max, on se retrouve donc pour le débrief du match entre Marseille et le LOSC. Je fais ce débrief, on était en live, donc pour le match, comme tous les matchs de Marseille et tous les matchs de Paris. Étant donné que j'ai une communauté marseillaise qui me suit, donc ceux qui veulent venir déjà, venir voir les lives avec nous, que ce soit des matchs de Paris ou des matchs de Marseille, n'hésitez pas à vous abonner, vous voir les débriefs aussi de tous les matchs de Paris. Vous êtes les bienvenus et voilà, donc pour le débrief de ce match, le match avait commencé entre Marseille et Lille. Sur la première mi-temps, c'était assez compliqué, clairement c'était un peu compliqué pour les deux équipes. Il y avait un bloc assez bas, les deux blocs défendaient bien, il y a eu quelques occasions lilloises, quelques situations marseillaises, mais sans vraiment être dangereuses et ça donnait un match assez mitigé, il y avait beaucoup de déchets techniques encore côté marseillais et c'est ce qui, à mon avis, pêche, c'est ce qui pêche pour l'OM en ce début de saison. Il y a beaucoup trop de déchets techniques, des passes, des jeux un peu trop longs où ils perdent le ballon tout de suite. On essaye de jouer vite, mais il y a des mauvais contrôles, des mauvaises passes, des mauvaises appréciations. Et pour moi, c'est ce qui pêche vraiment côté marseillais. Les Lillois, eux, étaient bien, clairement, ils étaient bien dans leur match, une très bonne équipe. J'étais vraiment impressionné par l'équipe lilloise qui a fait une première mi-temps moyenne, mais qui a été quand même dominateur dans l'ensemble. Et en deuxième période, ça va très vite avec l'ouverture du score lilloise. Et du coup, il y a eu beaucoup de situations derrière, juste après l'ouverture du score. Ilmaz qui touche le poteau, Arojo qui touche la barre sur Coufran, énormément de parades de Steve Mandanda. Et je le disais pendant le live que tout ça, c'était des signes, que Marseille allait égaliser. Et voilà, ça n'a pas loupé sur un corner. On sait que Marseille est fort sur coup de pied arrêté, que Valère Germain est très, très bon de la tête. Et voilà, c'est lui qui égalise pour l'OM et qui sauve Marseille d'une deuxième défaite consécutive et surtout au Vélodrome. Mais voilà, j'ai envie de dire, d'un côté, il y a aussi Rongier qui a touché le poteau, mais sans être de mauvaise foi, etc. Je pense que le match nul est un peu volé pour Lille, dans le sens où Lille a vraiment été dominateur. Lille méritait de gagner. Mais voilà, on ne fait pas un grand match sans Grand Gardien. Mandanda a clairement sauvé les Marseillais. Il a été très, très bon, vraiment. Il était là sur chaque action. Et pour moi, c'est Ilmaz qui a été vraiment le poison côté lillois, vu qu'il a été hors-jeu cinq fois en 30 minutes au début du match. Il était physique, mais bon, il n'a rien à porter. Il tire dans un but vide où il arrive à mettre le poteau, alors qu'il y avait déjà un zéro et que c'était coup sur coup l'action du 2-0. Mais voilà, après, c'est Thauvin qui est un peu en dessous, Payet qui est un peu en dessous, Samson, etc. Il y a Rongier que je trouve très bon côté marseillais, qui fait des bons retours défensifs, etc. Mais pour moi, il y a vraiment un couac. Je n'arrive pas à mettre le mot sur quel est le problème qu'il y a à Marseille, mais il y a un problème. Clairement, ils n'arrivent pas, on dirait, à jouer ensemble. C'est vraiment moyen. Leur seule situation à chaque match, c'est sur des coups de pied arrêtés. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Il faut essayer de remédier à ça, mais vraiment, on dirait que l'équipe est un peu coupée. Ils n'arrivent pas à se trouver. Ils reviennent tout le temps vers la défense. Ils perdent le ballon. Ils font des passes assez inutiles. Et voilà, pour moi, il y a vraiment un mauvais jeu, en tout cas en ce début de saison, pour l'Olympique de Marseille, en étant objectif. Ce n'est pas parce que je suis parisien, etc. Vous savez que j'ai énormément de Marseille qui me suivent et que je ne suis pas dans l'optique de tailler, etc. À part quand c'est la confrontation directe entre Paris et Marseille. Là, oui, mais là, il n'y a aucune raison. Je regarde tout le temps Paris. Mais voilà, clairement, pour moi, il y a un problème à Marseille. Mais Lille, clairement, j'ai été impressionné par ces jeunes. La Bamba qui est très, très, très bon. Arojo qui est énorme aussi. Et surtout par le banc de touche, ils arrivent à faire rentrer Renato Sanchez. Ils arrivent à faire rentrer Timothee Weah qui est prometteur. Jonathan Iconet aussi, très prometteur. L'ancien Parisien comme Timothee Weah d'ailleurs. Et voilà, leurs remplacements, franchement, sont énormes. Je ne sais pas d'où ils ont une équipe comme ça. Mais vraiment, leur équipe à Lille est impressionnante. Et je pense vraiment qu'ils peuvent faire une très, très grosse saison, ces Lillois. Donc vraiment, félicitations à l'équipe de Lille. Pour moi, qui méritait la victoire. Mais voilà, pour moi, à partir du moment où tu rates beaucoup trop devant, tu vas te faire punir. Mandanda a été énorme. Et l'égalisation marseillaise est 100% grâce à Mandanda qui est pour moi l'homme du match côté Marseillais. Et Arojo qui est l'homme du match pour moi côté Lillois. Il y a aussi Fontes qui a fait énormément de mal. Fontes ou Fontes, comme vous voulez, côté Marseillais. Il a été là sur tous les ballons de la tête, toutes les récupérations. Il était partout. Il y a Renildo qui a fait une très bonne entrée côté Lillois. Franchement, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes dans cette équipe. Et ils sont vraiment très, 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 très bons. Et ça joue déjà vraiment très, très bien ensemble. Donc, il va falloir se méfier de cette équipe lilloise. Et tout comme le bon début de Lens, j'ai hâte de voir le premier derby entre Lille et Lens. Ça va être énorme et ça va rappeler de très, très bons souvenirs ces matchs-là. Et voilà. Donc, pour Marseille, c'est un peu compliqué. Il faudra essayer de rectifier ce qui ne va pas. En tout cas, on a vécu un très, très bon match en live. Donc, je le répète, ceux qui veulent venir les vivre avec nous, qui n'ont pas la chaîne, etc. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis le seul à laisser le son des commentateurs en fond et à essayer de faire au mieux pour vous commenter le match. Et voilà. Du coup, nous, on se retrouvera pour un prochain live foot dès qu'il y a un match et pour un prochain débrief dès qu'il y a un match. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Si vous êtes d'accord avec moi, avec mon débrief, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Les Marseillais, mais les Marseillais, tranquilles, je ne suis pas en mode guerre, etc. Donc, à vous de me dire si vous êtes d'accord ou non avec cette analyse. Et c'est une analyse clairement qui vient sincère. Non, ce n'est pas parce que je suis parisien, truc, truc. Vous avez fait un bon match contre Saint-Etienne, je l'avais dit. Et voilà. Du coup, des bisous. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain live foot. En tout cas, demain, c'est du Fortnite à 19h45. Et voilà. Des bisous à tous. À demain pour ceux qui me suivent pour du Fortnite. Et pour ceux qui me suivent pour du football, dès qu'il y a un match. Peut-être jeudi pour la Supercoupe. Des bisous à tous. Félicitations à Lille. Et félicitations à Marseille pour l'égalisation en fin de match. Et des bisous à tous. Ciao, ciao, la famille.